Direction l'Angleterre pour suivre les stages de formation de l'armée ukrainienne, des femmes et des hommes qui sont encadrées pour maîtriser toutes les techniques de combat avant de retourner sur le front. Entraînement intensif pour reproduire les conditions du réel. Élise Ternes sur place. Le but de ces soldats ukrainiens, créer une diversion pour prendre cet immeuble. Les balles ne sont pas réelles. Ils ont encore le droit à l'erreur. Ici, à 2300 km de l'Ukraine, dans cette base militaire du nord de l'Angleterre, ils sont en train de terminer leur entraînement. Igor, 32 ans, était ouvrier dans l'industrie. Il retournera bientôt en Ukraine pour combattre pour la première fois. J'ai conscience du risque et je l'accepte. Je me suis porté volontaire. Si c'était facile, ça ne vaudrait pas le coup. Comme lui, 90% des Ukrainiens sont arrivés ici sans aucune expérience militaire. En cinq semaines, encadrés par l'armée britannique, ils apprennent le maniement des armes, les premiers secours et les techniques de base pour survivre mais aussi attaquer. Leurs entraînements varient selon la situation sur le front. Nos objectifs d'entraînement sont adaptés à ce qu'il se passe en Ukraine, à ce que nous voyons du terrain là-bas. Nous les entraînons sur des terrains urbains, ruraux, dans des tranchées. Ils sont sur le terrain autant que possible. Ce sont des conditions les plus réalistes possibles. Utiliser les drones ou savoir s'en défendre fait désormais partie des cours. Attaquer une tranchée russe également. Ces soldats ukrainiens s'entraînent sur la réplique d'une tranchée russe. Elle a été réalisée à base d'une photo satellite obtenue au début de la guerre afin de les mettre dans les conditions les plus réelles possibles. Un savoir essentiel pour ces hommes et ces femmes. Encore très minoritaires, elles sont quelques-unes à avoir intégré ce programme récemment. Aujourd'hui, nous avons appris à appréhender les tranchées. C'est important parce que nous en avons beaucoup en Ukraine. Beaucoup de soldats y combattent. Apprendre à mieux y combattre, ça peut nous sauver la vie. A l'approche de la contre-offensive, la détermination de ces volontaires se renforce. Je n'ai pas peur. Je sais pourquoi je suis là. Je sais où je vais. Je veux juste être le mieux préparé possible. 15 000 soldats ukrainiens ont déjà bénéficié de ce programme de l'armée britannique. Elle compte en former le double d'ici à la fin de l'année. L'effort est collectif. Plusieurs pays comme le Canada, la Nouvelle-Zélande ou encore la Norvège ont envoyé des instructeurs qui prennent leur rôle à cœur. L'explosion et les fragments vont dans les deux sens. Pensez comme un soldat n'est pas quelque chose qu'on apprend en grandissant. On doit leur inculquer la mentalité du soldat. C'est quelque chose qui prend du temps. Ça ne se fait pas en une nuit. Ce programme d'entraînement a été mis en place il y a presque un an. Et le soutien des Britanniques à l'Ukraine ne s'arrête pas là. Le Royaume-Uni a fourni 2,7 milliards d'euros d'aide militaire. Le deuxième plus gros contributeur après les Etats-Unis. Le Royaume-Uni a fourni 2,7 milliards d'euros d'être mis en place.